C'est ma musique, mes photos, mes vidéos... Toutes les mémoires de la vie... Et tout ça, c'est très bien... Avec 53 000 francs... J'ai un lot de 32 giga de mémoire... Écran HD de Macbook 6,5 pouces... Batterie très longue... Et ici... J'ai toutes les places pour d'autres puces... 53 000 francs pour mon Samsung Galaxy A02... L'idée... Je ne sais pas... Dès que ça... Je peux ouvrir votre boutique... Je vous invite à vous... D'ailleurs, vous avez un réseau synchronisé... Sur Sud FM... Vous avez vu votre réseau... Et vous avez vu... Et vous avez vu... Et vous avez vu... Et vous avez vu... Les clients... Ils ont fait des travaux... Entretiens... D'efforts... Et les qualités de service... Électricité... Ce qui va se couper... Et les programmes... Et les programmes... Ils ont fait... Le débat... Le dimanche... On a fait... Un jour... Il s'est passé... A 15h... A 15h... Les clients... Ils ont fait... Avec des clients... Dans le secteur... Le secteur... Le secteur... Le secteur... Le secteur... Et les clients... En TCD... Faura... Faura... Plastique... Et la pêche... C'est ce qui est... Les clients... Ils ont fait... Ils ont fait... Ils ont fait... Et tous les clients... Ils ont fait... Une carte... où il va dire 33 832 10 10 ou 33 867 66 66 ce qui est un avis de travaux qui s'est terminé c'est qu'il s'est terminé dimanche et qu'il s'est terminé en mars 2021 c'est ce qui est que je vois les clients qui s'est terminé les travaux d'entretien et les qualités de service d'électricité je dois le courant couper dans le programme c'est qu'il s'est terminé c'est qu'il s'est terminé il s'est terminé il s'est terminé il s'est terminé au mars 2021 à 8h et à 15h dans le secteur dans l'immeuble Obala dans la maison du parti PDS dans l'immeuble Moustapha Ndiaye dans l'immeuble Mosquée dans l'immeuble Khadi Diop dans l'immeuble Khadi Diop dans l'immeuble Intelsia dans l'immeuble dans le secteur dans le lotissement LHG Yassine Ndiaye dans l'immeuble Abdurrahman Dhir dans la cabine dans l'immeuble les manguiers de bambi lor Bambi lor Diaksaou Akis Bambi lor 2 Akis Bambi lor 1 Bambi lor Extensions Gorom 3 Daroussalam Gaye Talibou Ronk Bambi lor Medina Bambi lor 2 Komiko Ilo Jey le client de Pademas Bicis Bambi lor ferme Wayem Bam ferme Redba dans l'immeuble il faut qu'il s'est terminé au mars 2021 à 8h et à 15h dans l'immeuble dans l'immeuble Tchernolo Cœur Gorgue Rond-Point Sable Horizon Cœur Gorgue La Petite Futée Sacré-Cœur 9 BIS Sacré-Cœur 13 Sacré-Cœur 9 Sacré-Cœur 10 Sacré-Cœur 12 Libertésis Barak Libertésis VDN Pompage CPI Le client de l'immeuble Taïf Dans le secteur Medina Bambi lor Bambi lor Bambi lor Bambi lor Bambi lor Bambi lor Komiko Lo A Bambi lor Komiko Lo C Bambi lor Komiko Lo F Bambi lor Komiko Bambi lor BIS Komiko Lo B Bambi lor Cabine Gorom 2 Sedima Gorom 1 Gorom Omega Maha Keita Deni Biram Ndou Nord Le client de Génération Foot Sonatel Bayak A l'arbe n'y a Faut que vous n'y aurez Au mars 2021 8h-15h Dans Dakar Dans le secteur Le centre commercial Léman Moulaye Parcel Asenit Dans le secteur Djamalai 3 Djamalai 2 Camberène PA 5 Islam Camberène Village Nouveau PA 3 Nouveau PA 11 Angle 8 Camberène Kausara Camberène Stade Camberène Cimetière Camberène École Camberène Arène Le client de Onas SP2 Dans le lac rose Le client de Ferme A l'arbe n'y a pas Alchemiste Nyafouké Founak Djamalai 2 March 2021 8h-15h Dans Dakar Dans le secteur Lottissement Arona Tain Dans le parcels Asenit Dans le secteur Cité Bellevue PA 14 Morsam PA 18 Centre commercial PA 17 PA 4 Nouveau PA 7 Nouveau Maria Menias Saint-Paul Cité Millionnaire Le client de Centre de Santé PA 17 Dans le secteur Yen Carrière Adjoumé Nyafouké Founak Djamalai 2 March 2021 8h-15h Dans Dakar Dans le secteur Promo Cap Grand Yof 1 Grand Yof Bignonna Cité Millionnaire Marché Cité Millionnaire Grand Yof Cabine Grand Yof 3 HLM Grand Yof 3 Shelter HLM Grand Yof 4 HLM Grand Yof Épuration Et le client de Stade Amitié Dans le secteur Ndiachirat Cœur Dabak Samedi 2 Sous-titrage Dans Dakar Dans Dakar Dans Dakar Dans Kylian Kotoa Et Céa Tano Dimanche 2 Dans Dakar Dans Dakar Dans Jaurès Kébé Jean Mermos Rokat Égi Cap Amouel Et le client de FH Laboratoire Compagnie Sécrière Sénégalaise Berlier Savième SPAAC FT2 Logistique Bia Et Profil Afrode Dans Dakar Le secteur Cité Ministérielle Sector Et le client DST Djam 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 Oui Sous-titrage DLM Le courant C'est le soir Il s'est passé à 15h Il s'est passé à la fin de la journée dans le travail de la journée Et il s'est passé à la fin de la journée à la fin de la journée Il s'est passé à 33 832 10 10 33 867 66 666 Communiqué au directeur de la distribution qui a signé Il s'est passé à la fin de la journée Il s'est passé à Sud-Fem Sud-Fem Il est 18h Sud-Fem 98.5 Sud-Fem C'est une radio Il est 18h L'heure du journal Voici les titres Entre exposition Discours et enseignements Le Sénégal rend hommage à Amadou Martar Mbou Le professeur d'histoire et géographie fêté le jour de ses 100 ans d'existence L'éducateur émérite appel à la solidarité pour un monde futur plus juste et équitable Santé Bucodentaire Au Sénégal Plus de 76% des adultes ont une carie dentaire et 62% des personnes qui présentent ces affections n'ont pas recours aux soins Au moment où ces affections occupent la 4ème place des fléaux selon l'Organisation Mondiale de la Santé des complications dentaires considérées comme facteur aggravant du diabète et des maladies cardiovasculaires Covid-19 4 décès et 152 nouvelles infections recensées En l'espace de 24 heures la contamination à la Covid-19 se poursuit dans le pays même si à ce jour 150 857 personnes ont déjà été vaccinées journée de la francophonie les 88 états et gouvernements fêtent la femme en cette période de crise sanitaire au Sénégal l'association des professeurs de français en assemblée générale se penche sur le niveau de français des apprenants objectif redresser le niveau très en baisse la page internationale et celle sportive vont boucler ces 18 heures mises en onde par Alune Badara-Saucé bienvenue à toutes et à tous Josette Kali qui vous dit bonsoir ce samedi 20 mars le doyen Amadou Martar Mbou souffle sa centième bougie le Sénégal célèbre le centenaire de la naissance du premier africain directeur général de l'UNESCO Amadou Martar Mbou un homme politique ancien ministre de l'éducation du Sénégal est l'un des pionniers du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication en colloque international et une exposition sur la vie et l'oeuvre de ce grand homme militant de la démocratie des droits de l'homme se tient depuis ce matin au musée des civilisations noires écoutons à ce propos le chef de l'état Macky Sall Vous aviez bravé les surdités Vous aviez fait face aux incompréhensions Vous aviez défié les dictats pour que l'information et la communication soit un bien public plus équilibré accessible à tous les peuples restructueuse des droits des peuples indépendamment de l'ordre de puissance des nations Des décennies après très chers patriotes votre combat est plus qu'actuel à l'heure des révolutions numériques malgré la croissance exponentielle des moyens technologiques de l'information et de la communication des territoires entiers et leur population reste encore à la marge du progrès En moins d'un quart de siècle le monde a connu dans ce secteur des évolutions inibiles qui touchent à nos manières de penser d'agir et de venir Les flux d'informations explosent tandis que chaque jour l'intelligence artificielle éloigne les frontières du génie humain Il y a un peu moins d'un demi-ciel Les plus audacieux des contemporains du nomique ne pouvaient penser à ce prodigé essor de ces moyens de mise en relation de communiquer d'échanger des idées et des biens de créer de produire et d'être On parlait alors de villages planétaires Nous vivons aujourd'hui dans un monde devenu un vaste réseau remarquable par l'instantanéité et la vitesse de la circulation de l'information Plus que jamais le monde a besoin de plus d'équité et d'équilibre dans un contexte où par sa puissance l'information est devenue un paramètre aussi bien dans les stratégies de développement que dans les relations internationales Mais nous le savons de tous les titres prestigieux que vous portez Celui d'enseignant est sans doute celui qui vous définit le mieux C'est comme professeur que vous avez en effet commencé votre remarquable trajectoire Un peu où le colonisateur n'ouvrait que partie moineusement les portes de l'enseignement supérieur aux africains Vous avez tenu le pari de continuer d'apprendre forçant ainsi les gestes et forgeant celui qui allait devenir le professeur d'histoire et de géographie que vous ne cesserez jamais d'être C'est le professeur en effet qui a manifesté un nombre d'élèves mais également d'enseignants que vous avez guidé la valeur du savoir et la force et la force d'émancipation qui le représente C'est aussi le professeur en vous qui acceptera comme ministre du président de se mettre au service de l'éducation nationale de notre pays la fabrique même de notre avenir Amadou Amadou Martambou c'est à son tour adressé à l'Afrique à travers un message de confiance et de résilience pour le monde futur soyons plus solidaires pour un monde plus juste et équitable ce fut mon combat d'humanistes et d'Africains engagés à l'UNESCO dira-t-il nous l'écoutons que vous êtes déplacés pour venir aujourd'hui assister à l'inauguration de l'exposition qui doit consacrer l'avis que j'ai mené au Sénégal et ailleurs quand j'ai dit c'est ailleurs il y a d'abord le Maroc dont je remercie et je cède la présence d'un ambassadeur qui représente grâce à sa majesté Mohamed VI dont le père qui est un grand ami je vois également la flotte présente Karim aussi et je vois en vous des êtres qui me sont extrêmement chers je n'irai pas plus loin je me referai j'aurai voulu citer les dents de tous ceux qui sont présents et je remercie Alpha Omar Comaner qu'on arrive d'être venu exprimer comme il m'a dit le maire de la langue et le représentant du président Macky Salle et de tous les autres qui sont dans cette salle soyez remerciés c'est pas commun de fêter les 100 membres de quelqu'un aussi voudrais j'osir remercier Dieu de m'avoir fait vivre jusqu'ici je ne sais pas combien de temps j'ai à toi la vivre mais j'ai consacré toute ma vie à essayer de faire du bien un médiateur qui a beaucoup oeuvré pour le rapprochement des partis politiques en 1967 témoigne Alassane Ouad de frères défend de Madi Kewad de membres fondateurs du parti africain de l'indépendance Alassane Ouad joint par Aïssatou Gueïba est candidat à la mairie de Saint-Louis candidat malheureux parce qu'en fait Senghor avait à l'époque imposé un outre à sa place en fait comme maire alors ça c'est sur le plan politique maintenant sur un autre plan je le connais dans la mesure où il a beaucoup travaillé pour le rapprochement des partis politiques comme le PAI et le plan Sénégal et même à la dissolution en fait du parti du PAI il a essayé tant bien que mal à faire une médiation pour récupérer en fait certains militants du PAI qui étaient radiés dans l'administration de Senghor on parle des années 1967 ce plan là en fait politique il a fait beaucoup de médiations sa vie à Saint-Louis il a été d'abord enseignant il a été enseignant au lycée au lycée il a enseigné au lycée fédère avant de devenir en fait ministre dans le premier gouvernement de Monoria sa vie à Saint-Louis bon il a fait du syndicat il a fait la politique bon en fait à la limite il a eu beaucoup d'activités en fait politiques il fait partie des gens qui ont été les premiers à demander l'indépendance du Sénégal c'est déjà en fait méritant à l'époque les premiers demandeurs en fait l'indépendance du Sénégal l'une des initiatives du professeur d'histoire et de géographie c'est la promotion de l'éducation de base ces actions ont permis à beaucoup de collectivités locales d'avoir des écoles Amadou Martambou a aussi beaucoup travaillé pour la promotion de l'alphabétisation selon Ibrahima Elouassar président du CACSUP Sénégal joint par Aïssatou Gueïba aider la jeunesse à accéder à une bonne formation et ça faisait partie de ces combats et c'est pourquoi c'est lui qui a l'origine de l'éducation à la base permettant en tout cas à pas mal de collectivités locales pas mal de villages d'avoir des écoles mais en même temps aider en tout cas les autres qui ne parviennent même pas à faire l'école il a fait la promotion de l'alphabétisation la jeunesse d'aujourd'hui a besoin d'un modèle on ne peut pas aller chercher des modèles ailleurs alors qu'en Afrique nous avons des modèles qui peuvent nous servir dans tout ce que nous faisons dans le combat Justement vous nous parlez de modèles vous nous parlez de modèles quel est aujourd'hui l'apport d'Amandou Maktar Mou dans la promotion des sciences Ah oui Amandou Maktar Mou a toujours été quelqu'un qui entraîne pour tout ce qui est développement de la science d'ailleurs lorsqu'il était directeur de l'UNESCO il a été tellement un visionnaire qu'il a créé le nomique et ce nomique aujourd'hui est d'actualité parce qu'il voulait qu'il y ait égalité d'informations que le flux d'informations soit traité de la même façon dans les pays du nord que dans les pays du sud ça veut dire que lui il a toujours impulsé les sciences Vous pouvez un peu revenir sur parce qu'on évoque beaucoup le combat d'Amandou Maktar Mou à travers le MOMIC nouvel ordre mondial de l'information et de la communication quels sont aujourd'hui les enjeux actuels selon vous ? Au vu de ce qui se passe à travers le monde je pense qu'il a eu raison il était en avance par rapport à son époque et aujourd'hui l'enjeu est qu'aujourd'hui avec l'internet l'accès à l'information est devenu un enjeu cependant il a dit que tout le monde doit se battre pour être au même pied d'égalité mais nous devons utiliser maintenant ces réseaux pour construire la paix et d'ailleurs l'un des messages qu'il va lancer à la jeunesse sénégalienne les jeunes doivent être des acteurs de la paix c'est extrêmement important mais aussi Amandou Maktar Mou nous a parlé de la lecture et ce qui fait sa force aujourd'hui il a dit que son père l'a poussé vers la lecture et c'est pourquoi il a lancé un appel pour que les jeunes les parents puissent pousser aux élèves et aux étudiants vers la lecture comme je vous le disais dans les titres célébration ce 20 mars de la journée mondiale de la santé buccodentaire selon l'organisation mondiale de la santé 100% de la population mondiale a au moins une pathologie buccodentaire au Sénégal plus de 76% des adultes ont au moins une carie dentaire et plus de 62% de la population qui représente des affections ne recourent pas aux soins l'OMS considère les affections buccodentaires comme 4ème fléau de par leur ampleur Marie-Rosaline Djaï la bouche est la première barrière du système immunitaire et de défense du corps lorsque la santé buccodentaire est compromise par une maladie ou une lésion c'est la santé générale qui en pâtit c'est pourquoi l'OMS reconnaît constatant le bien intrinsèque entre la santé buccodentaire la santé générale et la qualité de vie une mauvaise santé buccale peut avoir des conséquences inattendues mais désormais reconnue sur le bon fonctionnement de certains organes et sur la santé générale les affections buccodentaires comptent parmi les maladies non transmissibles les plus fréquentes peuvent survenir tout au long de la vie elles peuvent provoquer des douleurs et une défiguration avec un impact économique négatif sur la population et peuvent s'avérer dans certains cas fatales les maladies buccodentaires touchent plus de la moitié de la population mondiale constituant ainsi un problème de santé majeur puisqu'elles sont classées par l'OMS 4e fléau de par leur ampleur après le paludisme l'infection à VIH et les maladies cardiovasculaires mais également du fait de leur gravité leur impact financier et leur influence sur la qualité de vie de l'individu elles touchent tout le monde au moins une fois dans la vie et selon l'OMS 60 à 40% des enfants scolarisés dans le monde et près de 100% des adultes ont des caries la plus courante dans notre pays où 80% des habitants ont un statut économique bas ces maladies affectent la santé le bien-être et par conséquent la productivité de ces millions de personnes les affections buccodentaires peuvent être la complication de certaines affections qui sont souvent des facteurs arrogants aggravant du diabète des maladies cardiovasculaires et peuvent provoquer chez la femme enceinte un accouchement prématuré les explications du docteur Kodoubadjane chef de la division buccodentaire au ministère de la santé et de l'action sociale interrogée par Marie-Rosaline Djaï les affections buccodentaires peuvent entraîner des complications sur le plan général parce qu'il y a des affections buccodentaires qui sont des manifestations de certaines affections générales mais aussi certaines affections buccodentaires peuvent entraîner des affections sur le plan général je m'explique une simple carie dentelle mal traitée ou une infection au niveau de la bouche peut se répercuter au niveau de tous les organes à travers la circulation sanguine donc la circulation sanguine qui transporte les toxines de la bouche et les disséminent au niveau des différents organes notamment le coeur s'ils trouvent un coeur sain ils peuvent attaquer ce coeur là entraîne une infection maintenant si ces toxines la trouvent un coeur déjà lésé ça peut entraîner une complication c'est pourquoi les cardiopathes les diabétologues ne refèrent toujours les malades vers le chirurgien dentiste pour faire un diagnostic mais aussi pour une prise en charge d'éventuelles lésions au niveau l'infection au niveau de la bouche donc la répercussion peut se faire sur le plan général même temps chez la femme enceinte les infections buccodentaires peuvent causer des accouchements prématurés mais aussi peuvent entraîner des accouchements d'enfants de faible poids de naissance et ça ce sont des études qui l'ont montré sur le plan international vous pourrez écouter plus largement le chef de la division de santé buccodentaires au ministère de la santé et de l'action sociale docteur Kodou Bajan elle est l'invité de cette édition les Sénégalais ont-ils l'habitude d'aller voir un dentiste juste pour un shake-up en tout cas la plupart des Sénégalais vont se faire consulter quand ils ont des douleurs atroces la cause les moyens financiers sont limités certains même certains même sont obligés de voir ailleurs Aïssa Tougeïba seules des douleurs atroces insoutenables les conduisent chez le dentiste dans le cas contraire pas besoin d'aller se faire consulter ce jeune homme âgé de 28 ans n'est d'ailleurs jamais allé se faire consulter non je n'ai pas l'habitude d'aller en consultation du code dentaire je tente le plus souvent de voir mal aux dents pour aller voir un dentiste qu'est-ce qu'il explique certains n'y accordent pas vraiment d'importance pour d'autres le manque de moyens financiers les poussent à ne pas aller voir un dentiste oui des fois ça coûte cher de se faire enlever une dent il y a quelques temps j'ai amené mon enfant pour enlever une dent tu vois avec la conjoncture c'est pas évident obligé alors de faire de l'automédication or se soigner l'hygiène de sa dentition fait partie des priorités selon cet homme Oui, je trouve qu'il est quand même important d'aller consulter et voir sa santé pro-dentaire, parce que la dentition est importante pour l'être humain. La preuve. Au nord du pays, il y a 175% des consultations dans les cliniques dentaires ou hôpitaux sont des extractions dentaires, selon le chirurgien dentiste Dr. Abdoula Ndoy, qui regrette le fait que les Sénégalais ne se consultent que lorsque leurs organes dentaires sont pratiquement perdus. Il dénonce avec la dernière énergie les agissements de certains gens véreux qui font des interventions dentaires. On cachette les détails avec Yves Tendin. Gour Feuille est gérant d'une institution de prévoyance maladie ici à Saint-Louis. Mais l'homme est l'une des rares personnes à se rendre chez un dentiste dans le but de se faire consulter. Ce n'est pas quand il y a maladie qu'il faut voir le dentiste. Moi, je viens tous les trois mois me faire consulter pour voir l'état vraiment de la santé de mes dents. Donc, c'est pour me permettre d'éviter les problèmes, surtout quand des choses s'avèrent vraiment très difficiles. Voilà. Donc, je suis là, chez le médecin. C'est un rendez-vous de deux, trois mois pour vraiment voir l'état de la santé de mes dents. En revanche, ils sont très nombreux à Saint-Louis, ceux qui se rendent chez le dentiste que lorsqu'ils ont des maux de dents, renseigne le docteur Abdoulah Ndoui, chirurgien dentiste et responsable de la clinique Horizon 2050. Bon, j'ai eu la chance d'avoir fait une dizaine d'années dans le public avant de venir dans le secteur privé. Mais en réalité, il n'y a pas une grande différence sur la typologie des patients. En général, en tout cas, les Sénégalais que je connais ne viennent consulter que quand ils souffrent. Et 75% des fréquentations sont des extractions dentaires. Donc, les gens viennent parce que l'organe dentaire est pratiquement perdu. Donc, ça, sur le plan statistique, c'est vraiment déplorable. Il note toutefois un déficit de médecins dentistes dans la région de Saint-Louis. Parce que si je vois ceux qui sont dans le privé, nous sommes quatre. Donc, il y a quatre cabinets dentaires privés. En tout cas, je parle de ceux qui sont officiellement en exercice. Malheureusement, il y a des gens véreux qui s'organisent et qui sont une dizaine et qui font des interventions dentaires. Et la plupart du temps aussi, ce sont des interventions catastrophiques. En dehors de ça, sur le plan du public, il y a l'hôpital qui a un cabinet dentaire. Le centre de Saint-Ousmane-Ngomb qui a aussi un cabinet dentaire. Il y en a également pour l'armée, l'université, il y a un cabinet dentaire. Allant croire toujours, le nombre de personnes qui se font consulter chez un dentiste par mois, dans le privé tout comme dans le public, tourne autour de 300 patients en termes de fréquentation. C'est lui. Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, coronavirus 4, nouveaux décès et 152 nouvelles contaminations ont été recensées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale au moment où 307 patients ont été déclarés guéris. Écoutons le point du jour fait par le docteur Elaj Momodundiaï, directeur de la prévention. On me fait signe que l'élément n'est pas en place. 150 857 personnes ont déjà reçu leur injection depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19 sur toute l'étendue du territoire national, selon les précisions du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La journée internationale de la francophonie est célébrée ce samedi 20 mars. Femmes francophones, femmes résilientes, c'est le thème de cette année, thème choisi pour rendre hommage à toutes les femmes des 88 États et gouvernements de la francophonie qui se battent au quotidien en cette période de crise sanitaire sans précédent. Au Sénégal, l'association des professeurs de français organise une assemblée générale pour marquer cette célébration, occasion saisie pour plancher sur le niveau de français au Sénégal. Un niveau en baisse et qui est en deçà. Certains facteurs et précisions expliquent un tel fait. Écoutons à ce propos Anna Poulos-Ardo-Soua au micro de Mamdiara Da Silva. Cette baisse est due à plusieurs facteurs. Il y a d'abord chez les élèves au plus bas niveau, parce qu'on a remarqué de plus en plus le français se perd, parce que peut-être qu'il ne maîtrise pas la langue, parce que la grammaire ne suit pas, le vocabulaire ne suit pas, la conjugaison ne suit pas. Bon, ça aussi, c'est dû à la pédagogie, c'était trop vaste, parce qu'on a remarqué que nos programmes embrassent trop, donc on ne se concentre pas parfois sur l'essentiel. Ça c'est un. De deux, ensuite, au plan de la pédagogie, on a remarqué qu'on devrait innover sur nos pédagogies, parce que tout simplement, aujourd'hui, le monde fonctionne assez vite, et que maintenant, la maîtrise du français passe par autre chose, et que notre pédagogie est un peu en retard. Donc, il faut innover. Le troisième facteur, c'est parce qu'il manque un peu de la sensibilisation vis-à-vis des parents. Eux aussi, il faut qu'ils aillent à la maison en surveillant les enfants de près, en prenant le cours de français au sérieux, en prenant à la limite des répétiteurs, parce que tout simplement, le cours de français n'est pas parfois facile, il faut les aider, il faut aider l'élève avec quelqu'un de peut-être plus professionnel. Alors, il y a ceux qui indexent également la formation des enseignants. Oui, la formation des enseignants, oui, parce que peut-être parfois c'est une formation accélérée, parfois la formation n'est pas aussi complète qu'on voudrait qu'elle soit, mais aussi, il faut dire que, attention, les enseignants sont formés par qui ? Par un système aussi qui a des lacunes, et ces lacunes-là, il faut les rectifier. Il y a l'avènement du TIC, mais moi, je dis que les TIC sont un partenaire, il faut savoir bien les utiliser. Ce n'est pas un handicap. Au contraire, le TIC peut aider encore à améliorer le français, mais il faut savoir bien l'utiliser. Alors, cette année, pour la célébration de cette journée, sur quoi est-ce que vous allez mettre l'accent ? Alors, cette année, le thème de cette année, c'est « Femmes francophones, femmes résilientes ». Donc, cette année, on a dit qu'il y a eu la COVID depuis un an maintenant. Comment les femmes qui enseignent le français ont pu vaincre cet obstacle du COVID ? On n'en est pas encore sortis, on continue encore le combat. Comment, aujourd'hui, on a trouvé des ruses pour arriver à continuer nos enseignements d'apprentissage, à avoir le meilleur dans notre pédagogie. Sud international Hors de chez nous, de nombreux Tanzaniens se sont rassemblés ce samedi pour rendre un dernier hommage au président défunt John Magoufouli, qui avait constamment minimisé l'épidémie de COVID-19 dans son pays. La cause officielle de son décès est soudain, une crise cardiaque qui a été remise en cause par l'opposition. Hors d'Afrique, plusieurs manifestations contre les restrictions dues à la COVID-19 ont eu lieu en Europe ce samedi, notamment en Suède, mais aussi en Suisse et en Allemagne, où des heurts ont éclaté avec la police. Sud FM, l'invité du jour Sois fier de ta bouche, c'est le thème choisi cette année pour célébrer la journée mondiale de la santé buccodentaire. Les spécialistes recommandent d'aller consulter au moins une fois par an pour prévenir tout risque d'affection. Le Sénégal dispose à ce jour de plus de 500 sururgiens dentistes. Écoutons le docteur Kodou Badjane, qui est chef de la division buccodentaire au ministère de la santé et de l'action sociale et répond aux questions de Marie-Rosaline Djaï. Bonjour, le docteur Kodou Badjane, chef de la division santé buccodentaire au ministère de la santé et de l'action sociale. Donc, les maladies buccodentaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des maladies qui sont très prévalentes à l'échelle mondiale. Donc, l'OMS dit qu'environ 100% de la population adulte a au moins une pathologie buccodentaire, en l'occurrence la carie dentaire, qui est la maladie la plus prévalente et la plus connue. Et que 90% des enfants scolarisés dans le monde souffrent de ces caries dentaires. Au Sénégal, nous avons des chiffres. Nous avons mené une enquête en 2015, c'est l'enquête STEP, nationale sur les facteurs du risque des malades non transmissibles. Et il y avait un volet dentaire. Et cette enquête avait révélé que si on prend la carie dentaire au Sénégal, plus de 76% des adultes ont au moins une carie dentaire. Et que concernant les maladies parodontales, en l'occurrence dont la gingivite, l'inflammation de la gingivite, est la plus connue, nous avons à peu près 74% de la population adulte âgée de 18 à 63 ans qui en souffrent. Maintenant, ces chiffres aussi révèlent que plus de 62% de la population qui présente des infections buccodentaires n'ont pas recours aux soins dentaires. Et c'est là où le problème se trouve. Pourquoi est-ce que la population ne recourt pas aux soins alors que l'offre de soins est bien là ? Est-ce qu'il y a assez de professionnels justement pour faciliter ce recours au soin et de manière préconceuse ? Oui, comme tous les pays, les Moyen-Antilles, nous sommes confrontés à un problème d'accessibilité aux soins. Donc nous, en fait, nous avons une répartition des chirurgiens dentistes sur l'étendue du territoire qui n'est pas très équitable. C'est vrai que, mais des efforts ont été faits depuis lors, ont été faits pour améliorer l'accessibilité aux soins, notamment dans le recrutement des chirurgiens dentistes, mais aussi dans l'équipement des structures dentaires pour qu'au niveau de, partout au Sénégal, qu'on puisse disposer de soins dentaires de qualité. Les spécialistes, donc, nous sommes plus de 500 chirurgiens dentistes, mais il faut savoir que ces chiffres-là aussi, plus de deux tiers sont dans le privé. Donc si on prend les chirurgiens dentistes qui sont actuellement en service dans nos structures publiques, c'est à peu près, ça tourne aux environs de 160-170 qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national, dans le secteur public. Je ne vais pas avancer un chiffre par rapport aux normes de l'OMS, surtout en ce qui concerne le ratio chirurgien dentiste population. Parce qu'en fait, c'est une discussion qu'on avait eue au niveau de l'OMS qui nous ont dit clairement qu'il n'y a pas de normes établies en matière de ratio chirurgien dentiste population. Donc nous, ce que nous travaillons pour qu'au moins, au niveau des structures de référence, que chaque structure de référence puisse disposer d'un service dentaire, mais aussi que tous les services dentaires puissent disposer d'équipements et de ressources humaines qui permettent de délivrer des soins dentaires de qualité aux populations qui sont concernées. Docteur, quels sont les facteurs qui favorisent plus les infections du code dentaire ? Les facteurs de risque, le principal facteur de risque, c'est la mauvaise hygiène du code dentaire. C'est pourquoi à chaque fois, on insiste pour inciter la population à adopter des mesures pour maintenir une bonne hygiène du code dentaire. En dehors de ce premier facteur, nous avons les facteurs de risque qui constituent la mauvaise alimentation, une alimentation trop riche en sucre, mais nous avons aussi le tabac et l'alcool. Nous avons aussi les facteurs sociaux-culturels, les déterminants sociaux-culturels qui ne militent pas en faveur d'une bonne santé hygiène du code dentaire. Et ces facteurs de risque des infections hygiène du code dentaire sont pratiquement les mêmes que les facteurs de risque des maladies non transmissibles comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et certaines infections respiratoires chroniques. Éviter ces facteurs de risque. Avoir une bonne hygiène du code dentaire, avoir une alimentation équilibrée, saine, moins riche en sucre, diminuer la consommation d'alcool, éviter la consommation de tabac, avoir un recours précoce aux soins, mais aussi recourir à une visite systématique chez le professionnel dentaire, ne serait-ce qu'une fois par année, pour faire l'état de lait de sa bouche. Mais aussi éviter tout ce qui est automédication, tout ce qui est aussi pratique et produit néfaste. C'est la fin de cette édition, tout de suite le rappel des grandes lignes. Entre exposition, discours et enseignement, le Sénégal rend hommage à Amadou Martar Mbou, le professeur d'histoire et de géographie. Faitait le jour de ses 100 ans d'existence. L'éducateur émérite appelle à la solidarité pour un monde futur plus juste et équitable. Santé buccodentaires au Sénégal, plus de 76% des adultes ont une carie dentaire et 62% des personnes qui représentent ces infections n'ont pas recours aux soins. Au moment où ces infections occupent la quatrième place des fléaux, selon l'Organisation mondiale de la santé des complications dentaires considérées comme facteur aggravant du diabète et des maladies cardiovasculaires. Covid-19, 4 décès et 152 nouvelles infections recensées. En l'espace de 24 heures, la contamination à la Covid-19 se poursuit dans le pays, même si à ce jour, 150 857 personnes ont déjà été vaccinées. Journée mondiale de la francophonie. Les 88 États et gouvernements fêtent la femme en cette période de crise sanitaire. Au Sénégal, l'Association des professeurs de français en Assemblée générale se penche sur le niveau de français des apprenants. Objectif redresser le niveau très en baisse. La page internationale a bouclé ce 18h mis en onde par Alune Badar Associé. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la 98.5 sur l'FM. Sous-titrage Société Radio-Canada